Effectivement, comme l'année précédente, je rapporte les crédits de cette mission d'administration générale et territoriale de l'État. Si vous vous souvenez bien, l'année précédente, j'avais mis la focale sur l'accueil des usagers du service public, et plus précisément préfecture, subpréfecture, et notamment sur la question de l'accès aux différents titres de cartes grises, permis de conduire, carte d'identité, passeport, mais aussi titre de séjour, évidemment, avec la problématique des délais qui étaient largement répandus. Donc on a continué de faire le suivi, en réalité, des engagements qui avaient été pris par le gouvernement, si vous vous en souvenez, l'année dernière, en étant assez offensif, avec la réouverture de sous-préfecture, avec la recréation d'une filière accueil, les enjeux de réduction des délais pour l'accès aux différents titres. Et puis, cette année, évidemment, on a fait une petite focale sur à la fois la NTS, où on allait creuser l'Agence nationale des titres sécurisés, où on allait creuser tout le dispositif, l'organisation pour l'accès à ces titres, mais également le CNAPS, qui rentre dans le périmètre en tant qu'opérateur de l'État, le Conseil national des activités privées de sécurité, sous l'angle, évidemment, de la Coupe du monde de rugby, mais aussi des Jeux olympiques à venir, puisque le Conseil national des activités privées de sécurité est évidemment en première ligne pour la délivrance des certificats professionnels à exercer la profession d'agent de sécurité privée, avec tout ce que ça implique. Vous avez peut-être le souvenir d'un rapport de la Cour des comptes d'il y a quelques années, qui pointait les faiblesses dans le dispositif et dans le contrat, dans la délivrance de ces cartes professionnelles, qui posaient un certain nombre de difficultés. Évidemment, donc voilà un peu, pour vous dire, la manière dont on a conduit les travaux cette année. Donc pour commencer, le rapport sur ces crédits, qui, je le rappelle, concernent les programmes à la fois 354, administration territoriale de l'État, le programme 232, vie politique, et le programme 216, conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. Alors déjà, pour faire un petit point et évacuer assez rapidement le programme 232, vie politique, je n'y ai pas apporté une attention particulière, ni l'année précédente, ni cette année, parce que je sais que notre homologue à la Commission des finances, Charles Lecourson, lui, il prête une attention évidemment particulière, et que du coup, pour la représentation nationale, le travail est déjà fait et bien fait, de mon point de vue. Et que, en plus, la Commission des lois s'est aussi préoccupée, évidemment, des problèmes inhérents à ce programme, notamment sur l'acheminement de la propagande électorale, qui a beaucoup fait parler, vous vous souvenez, précédemment. Et donc j'ai estimé devoir me concentrer sur les deux autres programmes. Le programme 354, donc administration territoriale de l'État, concerne les dépenses à la fois des préfectures, sous-préfectures, mais aussi des dépenses mutualisées des administrations déconcentrées de l'État, et notamment les directions départementales interministérielles, avec, vous vous souvenez, la création des secrétaires généraux communs, qui ont été mis en place lors de la dernière réforme de réorganisation de l'administration territoriale de l'État, et le programme, évidemment, 216, qui sont les, on va dire, pour être large, les fonctions support du ministère au niveau central, appelées prosaïquement conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. Alors déjà, sur l'examen des crédits en tant que tels, ce que je peux vous en dire, c'est que les crédits du programme 354 sont en légère augmentation de 0,19%, et qu'ils sont, grosso modo, dans les clous de la programmation qui avait été faite dans le cadre de la LOPMI, la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, puisque la LOPMI prévoyait 2 milliards, pardon, 21 millions en crédits de paiement pour 2024, et qu'on est à 2 milliards 43 millions, donc on est même un légèrement supérieur à ce qu'avait prévu la LOPMI. Je rentrerai dans le détail ensuite. Alors c'est hors casse-pension, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut tout recalculer, parce que le casse-pension n'est pas affiché au niveau programme d'emblée dans nos bleus budgétaires, à la différence de ce qui est fait dans le cadre de la LOPMI, mais bon, ça, chacun, je renvoie chacun à sa calculatrice. Et sur le programme 216, par contre, là, il y a un petit hiatus, d'où le fait qu'on aurait préféré avoir la présence du ministre pour nous expliquer le différentiel. La LOPMI prévoyait 1 milliard 850 millions dans le cadre du programme 216, et il y en a de programmés pour le projet de loi de finances 2024, 1 milliard 566 millions, donc il manque quasiment un peu moins de 300 millions d'euros. Bon, ce n'est pas une petite somme. Ça interroge évidemment quant aux objectifs poursuivis par le ministère. Peut-être y a-t-il évidemment des liens avec la question du numérique, puisque c'est ce programme qui le supporte, et des crédits de paiement qui ne sont pas forcément au rendez-vous vis-à-vis des investissements qui ont été programmés, prévus. Mais là, effectivement, on aurait préféré avoir les retours du ministre en la matière. Je reviens sur le programme 354 et sur les effectifs qui augmentent, puisque c'était un engagement, vous vous souvenez, de dire c'est fini la diminution des effectifs en préfecture, sous préfecture, c'est un temps révolu. Maintenant, nous sommes sur une dynamique de croissance, sauf que c'est une croissance qui est, somme toute, assez limitée, notamment au regard des enjeux et des besoins. C'est ce que j'avais déjà pointé l'année dernière, puisqu'on passe de 40 439 équivalentes en plein travaillé à 40 613, c'est-à-dire plus 147 équivalentes en plein travaillé. Alors c'est mieux que s'il n'y avait rien, c'est sûr, mais la question qui va se poser, c'est est-ce que ça correspond aux besoins ? La question, d'ailleurs, que j'ai posée à l'administration centrale, puisque vous vous souvenez, cela fait suite à la RGPP, puis le Préfecture Nouvelle Génération, avec lequel nous avons rompu, voyant les dysfonctionnements que cela engendrait en matière d'accès aux services publics, et tout ça a été transformé en MPP, pour ceux qui aiment les sigles, mission prioritaire des préfectures, qui prévoyait notamment un axe sur l'accueil des usagers du service public, avec la création à nouveau d'une filière d'accueil dédiée dans ces structures. Bon, force est de constater que cette filière d'accueil n'est pas du tout recrée à ce stade et au rendez-vous, que le ministère de l'Intérieur a fait plutôt le choix de mettre plus d'énergie et un petit peu plus de moyens sur les France Services, que vous connaissez maintenant correctement. Néanmoins, quand on regarde et qu'on dézoome, alors je n'ai pas eu la possibilité d'avoir la ventilation de ces effectifs supplémentaires, à quoi ils étaient affectés prioritairement, puisque vous savez que l'accueil des étrangers est aussi un axe prioritaire, enfin tout est prioritaire, donc à ce moment-là, la question se pose de où vont les moyens, et que l'administration centrale n'a pas été en capacité de me répondre sur ces affectations. Et pour vous dire, du coup, sur France Services, qu'à la fois, j'ai auditionné quand même l'Agence nationale de cohésion des territoires, même si c'est le programme 112 formellement, mais comme les choses sont imbriquées et liées les unes aux autres, pour savoir où en était ce déploiement, avec l'objectif 2700 accueil France Services, puisque à la fois, on nous dit d'un côté, il n'y a jamais eu autant de sollicitations des France Services, donc les gens y vont de plus en plus, il y a des millions de prises de rendez-vous qui ont été faites et de démarches qui ont été accompagnées et aidées, et à côté de ça, on a aussi interrogé les services de la Défenseur des Droits, qui, vous le savez, est aussi beaucoup sollicité sur les mêmes sujets que les France Services, c'est-à-dire l'accès aux services publics, les titres, etc., et eux aussi constatent une augmentation importante de leur saisine, à la fois en 2022, mais aussi sur la première partie de 1er janvier à septembre 2023, où ils ont encore une augmentation par rapport à l'année 2022, qui était déjà en augmentation extrêmement forte, donc même si les maisons France Services remplissent une mission qui, sinon, n'aurait pas été remplie et qui est nécessaire pour les citoyennes et les citoyens, quand on dézoome un peu, le compte niait malheureusement toujours pas, et il reste énormément de gens éloignés de l'accès aux services publics et à leurs droits, notamment sur la question des titres, du fait, principalement, c'est ce que ressort des échanges avec la Défenseur des Droits, mais vous le savez, puisqu'elle est venue présenter ici son rapport, du fait de la dématérialisation des procédures, et qu'il n'y ait aucune alternative à cette dématérialisation, c'est-à-dire que quand vous avez une difficulté avec la procédure dématérialisée, ce qu'on vous propose, c'est de vous aider à faire la procédure dématérialisée, pas de faire une procédure dégradée, une procédure papier, une procédure alternative, physique, avec un accueil physique, comme par ailleurs peut le proposer ma collègue Daniela Bonneau avec moi-même, avec une proposition de loi que nous avons déposée, M. le Président, et que nous examinerons dans le cadre de notre niche parlementaire, bien qu'elle ne soit gagée que sur le tabac, Je mets ça de côté, évidemment, mais ceux qui auront bien envie de comprendre, comprendront l'allusion que je viens de faire. Donc, il y a un enjeu, surtout qu'il y a eu entre deux, si vous vous souvenez bien, en 2022, un arrêt du Conseil d'État sur la question de l'accueil des personnes étrangères pour accéder à leur titre, un arrêt qui était extrêmement important, qui a exigé de la part de l'administration la nécessité d'avoir un accueil spécifique, dédié, d'une procédure non dématérialisée et d'un accueil humain dans les services des préfectures à tout le moins. Et que, même si l'administration s'est réorganisée pour essayer de répondre à cet arrêt du Conseil d'État, le compte n'y est toujours pas. On est encore dans le déploiement, en réalité, puisque s'est télescopé avec tout ça un autre projet de dématérialisation de l'ANEF, l'Agence nationale des étrangers en France. Oui, une nouvelle agence et une nouvelle procédure dématérialisée pour l'accès à l'ensemble des titres de séjour, que ce soit pour travail, que ce soit résident, enfin, bref, l'ensemble des titres qui concernent les personnes qui ne sont pas de nationalité française. Et on nous avait promis, d'ailleurs, et j'avais fait l'audition de la préfecture de Seine-Saint-Dix, qui était d'ailleurs site pilote, puisque c'était aussi dans cette préfecture que se concentraient la plus grande partie des référées mesures utiles faites devant les juridictions administratives imposant à l'administration des prises de rendez-vous. Je vous passe sur le business qui était fait autour des prises de rendez-vous. Mais cette agence nationale des étrangers en France, malheureusement, des auditions que j'ai pu conduire et du déplacement que j'ai pu faire à l'agence nationale des titres sécurisés à Charles-Ville-Mézières, qui est aussi en charge du service après-vente, en quelque sorte. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est eux qui font plateforme téléphonique d'appel, qui ont des sollicitations en explosion, avec une incapacité de pouvoir répondre aux usagers, et donc des délais de délivrance des titres qui ne se sont pas améliorés, en réalité, mais qui ont empiré, alors que la promesse était que par la dématérialisation et cette plateforme, on allait améliorer les choses qui interroge une nouvelle fois sur la manière dont on conduit le changement et la dématérialisation dans notre pays, puisque à chaque fois, c'est le même scénario où on prend le gain escompté en emploi de la dématérialisation avant d'avoir constaté le gain en tant que tel. C'est-à-dire qu'on fait une estimation du nombre d'agents dont on va avoir besoin en moins avec la dématérialisation, et on l'applique, alors même qu'on n'a pas encore vérifié que tout fonctionnait bien et correctement. Et pour vous dire, par exemple, pour l'Agence nationale des étrangers en France, bon, petit détail, mais par exemple, le site Internet ne fonctionne pas très bien quand on l'utilise avec un smartphone. Il faut le faire sur ordinateur. Bon, petit détail, ça peut arriver, on n'est pas pensé à ça en 2023, mais c'est un peu rageant. Autre élément problématique, c'est que le site de la NEF est soit en français, soit en anglais. Point. Il n'est traduit dans aucune autre langue. Ce qui, pour un site à destination des étrangers, pose un peu question. D'ailleurs, on m'a laissé entendre que la direction des étrangers en France avait dit, oui, mais bon, si c'est un étranger qui veut venir en France, il doit au moins savoir parler français ou anglais, et puis voilà, et puis il se débrouille. Bon, il y a tout un tas de cas de figure de nécessité d'avoir des titres ou des visas pour des gens dont on ne demandera pas qu'ils aient une maîtrise parfaite de la langue française parce qu'ils veulent être dans quelque chose de coopération internationale, venir, qu'il y aura des traducteurs dans les événements auxquels ils pourraient participer. Mais bon, tant pis pour eux, ils devront passer quand même par la case Google Trad, en l'occurrence, j'imagine, pour pouvoir utiliser le site de la NEF, ce qui est quand même un peu problématique, en l'occurrence, donc j'ai quand même un certain nombre de préconisations à faire en la matière, à la fois faire en sorte que le site de la NEF puisse être accessible par smartphone, c'est des préconisations un peu bêtes et méchantes, quand j'ai envie de dire, mais ça me coûte de devoir les faire, mais je dois les faire parce qu'il y a un problème très sérieux. Pour rentrer un peu dans le niveau de détail, avant que le ministre s'en aille tout à l'heure, je vous informe que je l'ai saisi pour faire en sorte que les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui font office de plateforme téléphonique, puissent avoir accès à AGDREF, qui est le logiciel sur lequel on a toutes les informations des gens qui demandent des titres et de leur situation administrative. Donc vous avez compris par ce que je viens de dire que les agents qui sont à l'ANTS pour essayer d'aider au téléphone ceux qui ont des difficultés avec leur démarche n'ont pas accès au logiciel qui permettrait, enfin à la base de données, qui permettrait efficacement de les aider. Et pourquoi ? Parce qu'on leur a promis depuis deux ans qu'il y avait un autre logiciel en train d'être développé qui répondrait à ce problème. Et pendant ce temps-là, les difficultés s'accumulent, les agents sont en souffrance parce qu'ils sont au téléphone, ne peuvent pas aider les personnes, renvoient vers les préfectures qui normalement ont d'autres choses à faire et c'était la raison pour laquelle on avait dématérialisé pour ne pas qu'ils soient embêtés avec ça. Donc on voit comment, encore une fois, il y a quand même des marges de progression sur l'utilisation et l'emploi de la dématérialisation pour ce qui est de l'Agence nationale des étrangers en France. Je continue sur les titres pour faire le point sur carte d'identité et passeport. Vous avez sans doute été vous-même sollicité dans vos circonscriptions par des tas de gens qui avaient des délais importants. Voilà, on va dire ça comme ça pour être sympathique. Et donc, c'est poser la question de voir qui prenait quel délai à chaque étape du process. Bon, vu d'aujourd'hui, c'est-à-dire en octobre 2023, la situation s'est quand même nettement améliorée. Après, ça reste une moyenne. Donc, si vous n'êtes pas au bon endroit, tant pis pour vous. Mais la situation s'est nettement améliorée. Mais en même temps, on parlait tellement loin. Quand vous aviez avant un délai de six mois pour avoir un passeport que maintenant, c'est quatre mois, vous êtes content. Ça s'améliore nettement. Trois mois, c'est divisé par deux. Mais ça reste quand même assez long. Étant entendu que le point de départ du délai le plus long était quand même celui pour avoir un rendez-vous en mairie. C'était quand même ça, le délai le plus long. Ce n'était pas le délai de traitement des CERT. Vous savez, les centres interrégionaux ou de traitement de ces traitements administratifs. Ce n'était pas non plus l'imprimerie nationale, puisqu'il y a la question de la production. Ce n'était pas vraiment l'acheminement. Mais c'était ce délai-là. Donc, la NTS a fait en sorte de déployer énormément de dispositifs de recueil, puisque c'était un point problématique. Et puis aussi de faire une chose, c'est de faire une plateforme où, à un seul endroit, on peut savoir où il y a des rendez-vous disponibles autour de chez soi, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans la mairie dans laquelle on habite. C'est n'importe quelle mairie autour de chez soi, parce qu'on peut poser d'autres questions, mais je mets ça de côté. Et donc, de se dire d'un seul clic, je vais pouvoir savoir est-ce que je peux avoir un rendez-vous rapidement dans la mairie d'à côté, s'ils ont de la place et de la disponibilité. Donc ça, ça a permis quand même de faire fondre les délais, je crois, 18 jours en moyenne. Aujourd'hui, pour un rendez-vous en mairie, alors après, c'est très hétérogène. Il y a des endroits où c'est encore 90 jours. Il y a des départements où c'est encore très sinistré et des endroits où ça va très, très vite. Donc, encore une fois, la moyenne cache aussi des disparités qui peuvent être extrêmement fortes. Et reste quand même un point important, c'est le traitement dans les certes en question. Et je veux m'attarder un instant là-dessus parce qu'on est aujourd'hui... Donc, là, c'est les délais dans les certes. Non, 18 jours, c'est le délai d'instruction dans les certes en 2022. Et la cible pour 2023, c'est 15 jours. Pareil pour les cartes nationales d'identité et les permis de conduire. Il n'y a que pour les permis de conduire où on était un peu en dessous, en deçà des 15 jours. Pour votre information, la Cour des comptes que j'ai auditionnée aussi est en train de finaliser un rapport concernant l'Agence nationale des titres sécurisés et les certes. Et donc, en fait, la Cour a pu nous livrer ses premières conclusions, en tout cas ses premiers échanges qu'ils ont puisqu'ils sont dans la phase de contradictoire. Et je voulais vous signifier qu'ils avaient établi une corrélation sur la qualité et le délai de traitement dans les certes, une corrélation entre nombre de fonctionnaires titulaires et nombre de contractuels. Plus il y a de fonctionnaires titulaires, plus le certes est efficace et qualitatif. Donc il y a peu d'erreurs et délais de traitement rapide. Plus il y a de contractuels, plus le délai est long et plus il y a d'erreurs. Bon. Alors, c'était pour un certain nombre d'entre nous à la gauche de l'échec qui est politique un peu une sorte d'intuition que nous avions. Disons que la fonction publique avait peut-être un statut qui permettait d'avoir une meilleure efficacité au global de la gestion de l'administration et là on vient nous le rappeler puisqu'évidemment dans beaucoup de ces certes il a été fait recours à des contractuels précaires sur des délais assez courts trois mois six mois de gens conformes qui s'en vont qui ne vont pas jusqu'au bout de leur contrat parce qu'ils trouvent une meilleure opportunité ailleurs et qu'on en reprend d'autres sans compter le fait qu'il y a un petit sujet quand même vous avez peut-être vu regarder l'actualité évidemment de fraudes documentaires des nouvelles cartes nationales d'identité électronique et aussi des nouveaux passeports alors que nous sommes censés avoir rehaussé le niveau de sécurité et qu'il y a des failles qui sont néanmoins des failles humaines en réalité et qui vient évidemment dans ces certes diminuer la comment dirais-je la résistance à un certain nombre de potentiels corruptions en l'occurrence le ministère de l'intérieur dit travailler à ces éléments-là parce qu'évidemment c'est toujours embêtant quand vous avez des documents qui sont falsifiés en circulation dans le pays mais ça interroge évidemment d'ailleurs j'ai voulu entendre avec l'agence nationale des titres sécurisés l'imprimerie nationale pour faire le lien avec les travaux notamment du collègue Philippe Platon sur la question de la souveraineté numérique dans notre pays puisque l'imprimerie nationale qui est vous le savez peut-être une société anonyme en réalité depuis 1993 qui est un monopole pour la production des titres a une activité par ailleurs tout à fait classique de n'importe quelle société anonyme à l'international et que se pose la question effectivement des choix qui ont pu être faits et opérés en termes de sécurité où la France n'a pas choisi le plus haut standard de niveau de sécurité pour vous donner un seul exemple sur nos nouvelles cartes nationales d'identité électronique la photo est en noir et blanc alors que les nouveaux standards internationaux en tout cas le plus haut niveau de protection sont tout simplement en couleur bon ça interroge sur ces choix qui ont pu être faits en France sur le choix des encres sur le choix de la puce en tant que telle bon il y a beaucoup d'actualité sur le sujet et je me dois aussi d'évoquer que l'imprimerie nationale est aussi mis en cause en tout cas il y a eu des perquisitions chez eux par le parquet national financier sur la question du marché obtenu par l'imprimerie nationale des cartes d'identité en Ukraine voilà donc la question va revenir sur la table évidemment c'est une double tutelle intérieure Bercy ça aurait d'ailleurs pu être intéressant d'avoir le ministre sur le sujet vu qu'il a fait les deux donc tout ça pour dire parce que le coût de production avait été à un moment donné mis sur la table notamment par le collègue de Courson l'année dernière et qu'on a pu vérifier évidemment que les coûts étaient respectés en l'occurrence et les délais qui vont avec et l'imprimerie nationale respecte à peu près ces délais même respecte ces délais il faut le dire aujourd'hui sur la production de la carte nationale d'identité électronique mais toujours pas sur les passeports où vous avez encore la proportion je crois que c'est plus de 80% des passeports qui sont au-delà des délais prévus par les conventions avec l'agence nationale des titres sécurisés parce qu'il y a eu une difficulté à évaluer la proportion de titres qui allait être demandée vous savez il y a eu l'effet Covid où il n'y a plus de demande puis d'un coup une reprise des demandes il y a eu une sous-évaluation y compris pour l'année 2022 qui est bien plus post-Covid et il va y avoir une accélération pas juste sur les passeports mais aussi sur les cartes nationales d'identité vous avez entendu le ministre tout à l'heure parler de France Identité demain énormément de fonctionnalités pourront être faites d'un point de vue dématérialisé avec votre carte d'identité et la puce et ou votre smartphone et un certain nombre de points de contrôle donc les usages vont être de plus en plus importants et donc la demande de cartes d'identité va être plus importante sachant qu'on s'est engagé que d'ici 2030 100% de la population ait la nouvelle carte d'identité autant vous dire que la Cour des comptes a émis quelques réserves sur le fait que nous puissions atteindre cet objectif et moi je mets en garde l'exécutif mais aussi les collègues sur le fait qu'on ne déploie pas trop rapidement des solutions numériques contraignantes qui font que demain tout le monde va se ruer sur la nouvelle carte parce qu'il faudra la voir pour faire telle ou telle démarche en ligne qui simplifiera en théorie la vie et là je vous renvoie aussi au texte que nous venons de voter tout à l'heure dans l'hémicycle sur le numérique puisqu'il prévoit des contrôles de la majorité notamment sur la base de la carte d'identité voilà voilà donc je ne sais pas si on est donc tout ça plaide et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de préconisations pour renforcer les moyens de l'agence nationale des titres sécurisés parce que c'est eux qui sont l'interlocuteur de l'imprimerie nationale c'est eux qui doivent évaluer c'est eux qui font le service après-vente téléphonique avec un centre de contact citoyen une plateforme qui est d'ailleurs externalisé pour 450 agents externalisés à une entreprise privée pour répondre au téléphone pour vos problèmes de carte d'identité carte grise passeport etc je pense qu'on mériterait que ce soit des agents publics qui fassent cette tâche là pour toutes les raisons que j'ai rappelées évidemment précédemment et eux-mêmes font état d'être très dépendants d'appels d'appels pour avoir des consultants en assistant sa maîtrise d'ouvrage notamment sur les systèmes d'information qui sont consubstantiels évidemment à la fois des permis de conduire des cartes grises le SIV pour ceux qui connaissent et tous les autres y compris pour les cartes d'identité puisqu'il y a à chaque fois un système d'information différent des problématiques différentes des bugs différentes et donc des nécessités d'avoir de la matière grise sur le sujet ils ont environ 90 équivalents en temps plein qui sont aujourd'hui des consultants entre guillemets de l'agence nationale des territoires sécurisés dont ils aimeraient pouvoir les internaliser et pour ça il faut des moyens évidemment supplémentaires je termine en vous disant que évidemment sur le centre national des activités privées de sécurité et les Jeux olympiques je comprends que le ministre soit optimiste sur le nombre d'agents de sécurité privées dont nous aurons besoin pour les Jeux olympiques et tout ce qui a été mis en place les réunions dans les pôles emploi en reprenant l'ensemble des demandeurs d'emploi du secteur qui ont déjà refusé deux offres d'emploi raisonnables pour faire en sorte qu'ils aillent se former sur un certificat professionnel événementiel spécifique de 106 heures qui permet d'augmenter le rendement finalement de gens formés et du coup de gens disponibles demain sur le marché du travail mais la question va se poser sur est-ce que 100% des gens qui auront fait ces formations ces certificats sous une forme de contrainte vont-ils répandre présent le jour J quand il y en aura besoin d'eux devant tel stade à tel endroit du pays et je crois que pour l'instant il y a plus de craintes qui sont émises par un certain nombre d'autorité et je pense notamment et aussi aux syndicats patronaux de la fédération française privée de sécurité qui alertent sur le sujet parce qu'il faut que vous sachiez que les grands groupes de sécurité privée qui font de la surveillance ne répondent pas aux appels d'offres des Jeux Olympiques parce qu'ils ont déjà leur business ils ont déjà leurs clients ils ont déjà leurs salariés ça tourne ça roule et avoir une prise de risque et de se retrouver dans l'incapacité de répondre concrètement aux nécessités de l'appel d'offres et de s'exposer à des pénalités fait qu'aujourd'hui les gens n'y vont pas d'où le fait que l'Etat ait dû mettre énormément d'énergie et d'ardeur pour essayer de former un maximum de monde mais la question reste évidemment pendante et je crois que le CNAPS et c'est là la recommandation budgétaire que je fais en tant que rapporteur a besoin de beaucoup beaucoup de moyens supplémentaires sur une activité spécifique sans activité de contrôle parce qu'autant la délivrance tout ça s'est beaucoup amélioré les délais sont maintenant correctement respectés la procédure est en partie dématérialisée mais les entreprises qui embauchent pallient aux difficultés que pourraient avoir les uns et les autres pour leur procédure dématérialisée mais les contrôles c'est quand même un très faible taux de contrôle alors même que nous avions voté souvenez-vous une ordonnance dans une loi précédente dans la LOPMI pour modifier le fonctionnement du CNAPS et que tout ça implique que le CNAPS doit maintenant contrôler les organismes de formation je t'aimerais en vous disant que là aussi une fois n'est pas coutume le CNAPS n'est pas comment je dirais ça c'était pas une revendication première mais j'ai auditionné les syndicats de salariés qui m'ont expliqué que le logiciel interne au CNAPS qui permet de délivrer les titres était un peu vieux avait pas mal de bugs et de lourdeur qui nécessitait qu'on passe à un autre logiciel alors le logiciel c'est Dracar je ne sais pas si les noms de logiciels appellent les commentaires particuliers c'est un peu bateau effectivement comme nom mais en tout cas ce logiciel tout le monde en dit les limites en dénonce les limites et les crédits ne sont pas là pour passer à l'étape suivante or on a besoin de robustesse y compris dans ces objectifs et ces dynamiques là donc vous aurez bien compris que le programme 216 les opérateurs et le 354 on aurait aimé qu'il y ait davantage de crédits supplémentaires et qu'à tout le moins ça respecte ceux de l'allopmie en tout cas pour le programme 216 que le compte n'y ait pas que la dynamique à la hausse est quand même balbutiante et pas forcément à la hauteur des besoins d'ailleurs la DEMAT l'administration centrale du ministère de l'intérieur faisait part de plus de 600 postes vacants et vous n'avez pas vu 600 propositions de création d'emplois et il y a même des chiffres un peu discordants puisque quand on demande des expressions de besoins quels seraient leurs besoins en fonction des missions qui sont données ce n'est pas encore comme ça que fonctionnent aujourd'hui les préfectures on est encore sur les postes vacants et qu'on va pouvoir les remplir alors qu'il y a quand même des objectifs à atteindre en vue des indicateurs de performance à de nos bleus budgétaires et que le compte encore une fois n'y est pas merci pour votre